Hey salut les rumeurs aujourd'hui une fois n'est pas coutume dégustation d'un whisky made in l'adresse gourmande c'est parti ! Salut je suis Régis Lapaise et sur cette chaîne je t'aide à prendre toujours plus de plaisir avec du rhum enfin et si avec du whisky si t'es pas déjà abonné je te l'invite vraiment à le faire alors je suis passé il n'y a pas longtemps à l'adresse gourmande pour m'acheter une petite bouteille et qu'est ce que je vois pas une petite bouteille que jérôme avait sélectionné lui-même pour faire découvrir à ses clients vraiment très sympa cette petite bouteille il a fait lui-même l'étiquette et il fallait que je le déguste donc je lui ai pris un petit sample alors c'est un linkwood un linkwood single casque de 9 ans d'âge il est vraiment franchement super sympa je l'avais un peu humé à la boutique est franchement très très plaisant au nez direct c'est vraiment très très fruité sur une sur une petite pomme vraiment vraiment présente on sent on sent tout de suite que c'est un petit malt vraiment est un beau boisé on est on est sur un whisky assez léger il est un peu plus de 46 degrés mais très abordable accessible et qui pourra vraiment plaire à beaucoup d'amateurs qu'ils viennent du whisky ou du rhum justement franchement moi c'est ce fruité c'est vraiment ce fruité au nez là qui m'a qui m'a vraiment épaté en boutique et c'est pour ça que je voulais absolument vous faire une dégustation et puis aussi pour vous présenter un produit une sélection de jérôme parce que franchement il bosse super bien il donne des vrais conseils des super bons conseils dans sa boutique faut aller le voir l'un des meilleurs cavistes enfin le meilleur caviste que je peux aller voir j'achète une bonne partie de mes rhum chez lui on a un boisé assez léger sur des épices plutôt fraîches feuillues vertes c'est quand même assez différent de ce que je bois avec le rhum mais c'est toujours plaisant d'aller sur ce justement sur les whisky parce que on sort de nos sentiers habituel et ça permet d'éveiller un peu le nez c'est très plaisant c'est incroyable cette fraîcheur qui a au nez c'est incroyable ce doux parfum j'ai envie de mettre mes lèvres direct c'est incroyable autant d'habitude c'est plutôt le nez qui qui m'envite à encore prendre le nez et encore à prendre le nez et là on a envie d'y tremper les lèvres alors de la pomme ouais ça c'est sûr il y a de la pomme c'est vraiment une pomme mais une pomme verte une pomme une pomme granit très avec une légère acidité mais quand même une petite gourmandise et c'est frais allez comme d'habitude je vais laisser un petit peu s'aérer pour laisser un peu l'aromatique se développer voilà je vais laisser un peu s'aérer pendant 10 15 minutes on va voir ce que ça a pu lui apporter ah oui le malt là là le malt il a pris un peu de caractère je le sentais pas trop au départ c'était vraiment le fruité qui était superbement présent et là le malt a repris repris un peu de caractère et remonté en premier plan on a alors ceux qui aiment ça franchement c'est une belle c'est un beau petit voyage le fruité est toujours quand même un peu présent mais plus plus rond plus gourmand et il s'est réchauffé autant je le trouvais très très frais au premier nez que là avec le malt il s'est légèrement réchauffé c'est étonnant c'est c'est vraiment sympa toujours un bon petit boisé très léger juste qu'il parfaite tout le parfum c'est assez qu'est ce que c'est agréable bon ouais j'avais du mal à ne pas y tremper les lèvres on va pas s'attarder trop longtemps ouais là on est vraiment dans le whisky franchement un whisky boisé avec un bon petit malt tout est là franchement tout est là épicé c'est chaud en bouche c'est c'est vraiment assez fort alors pas trop fort c'est quand même du 46 degrés mais comme il faut franchement comme il faut pas besoin de filtration toute l'aromatique est présent et éclate en bouche ça tapisse bien on est sur sur un un toastage assez léger qui tapisse bien la bouche très plaisant et en même temps assez simple sans partir dans des folies juste sur le plaisir là on est vraiment sur du plaisir simple sans froufrou juste pour avoir la satisfaction de découvrir un whisky de prendre du plaisir avec lui sans se prendre la tête sans aller sans avoir besoin en fait d'être quelqu'un qui a un bon palais qui aura la capacité de comprendre les spécificités c'est vraiment ça qui est plaisant on a juste besoin de s'installer tranquillement avec son verre et de prendre plaisir à le humer à le prendre en bouche franchement pour débuter je trouve que c'est génial comme whisky génial ta sélection jérôme et pourtant je suis pas un fan de malte 1 ouais je suis pas un fan de malte mais là il est juste là comme il faut sans être exubérant et sans prendre toute la place et donc il ne il n'est pas perturbant en fait et je prends moi même je prends beaucoup de plaisir à le déguster ce whisky là on est plus sur des fruits à coq sur de la noisette là le fruit est quand même encore là non j'adore alors si vous voulez déguster un bon whisky vraiment super sympa je vous le recommande vraiment chaudement alors vous voulez en savoir plus vous avez tous les détails dans la description avec mon article associé mais franchement le meilleur moyen c'est quand même encore d'aller voir directement à l'adresse gourmande vous aurez peut-être l'occasion de le déguster et jérôme pourra mieux vous en parler moi franchement je vous recommande d'aller le voir mais vous avez toutes les informations en description vous êtes également libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog les premiers liens en description n'oubliez pas qu'un rome partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération allez les romeurs en attendant la prochaine je lève mon verre à votre santé 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2